... On a inventé ce projet André et moi, à l'origine il y a 12 ans. La démarche a été dans le respect de Morin. Il y a quelques années, j'ai proposé au groupe de promotion M&A de nous rejoindre, représenté par Laurent Romanelli et Xavier Bringer. Leur jeunesse et leur dynamisme a permis d'aboutir au projet final, merci à eux. On n'a pas voulu faire un projet immobilier traditionnel. Merci et je vous félicite d'avoir imaginé cette réalisation et cette résidence pour l'entrée de l'Ate, de Morin, avec un côté des personnes d'un certain âge, l'autre côté des Tanguis, dans cette mixité que souhaitait le maire. On ne peut redynamiser sans créer une partie d'âme. C'est de requalifier chaque fois le commerce et d'avoir des lieux de vie de façon pérenne et permanente sur la totalité des villes, car c'est ce dont nous souffrons sur la totalité de l'héros et même on peut dire au niveau France. Nous venons de sortir de la carence, c'est-à-dire qu'on a gagné 51 000 euros d'amende par an, qu'on paiera de moins parce qu'on a fait des logements sociaux et on est en train de rattraper notre retard. En résumé, un projet d'équipe en partenariat, c'est ce qui est intéressant, public-privé, dans l'intérêt général du territoire, qui va permettre aux seniors, aux jeunes actifs, d'habiter dans des conditions de logement favorables et qui, dès maintenant, permet de créer 400 emplois locaux. Le Forum, c'est un projet solidaire et remarquable qui s'insère dans un contexte particulier. 177 logements qui a déjà remporté le prix de la mixité urbaine. J'aurais l'impression de vous avoir rendu, un peu avec ma compétence et beaucoup avec la compétence de mes amis, ce service d'une seule chose, Morin a vécu, Morin vit, Morin vivra encore mieux demain grâce au nouveau Forum. Sous-titrage ST' 501